Aujourd'hui parlons de la carie chez les tout petits. Nous allons d'abord définir la carie comme une destruction progressive des tissus durs de la dent. La dent est constituée de trois couches principales, l'émail, la dentine et la pulpe. La pulpe qui contient le paquet vasculonerveux. Chez un enfant, généralement, nous allons plus parler de l'hygiène glucodentaire chez un enfant. Nous avons aussi les conseils à apporter aux parents. Quels aliments donner aux enfants ? Parce que la publicité nous fait à consommer beaucoup de sucre. Beaucoup d'aliments que nous avons abandonnés qui consomment nos petits déjeuners, que nous usions avant. On se peut croire qu'avant, nous n'avons pas beaucoup de caries parce que notre alimentation était moins sucrée. Donc, ce que je peux conseiller d'ordre général aux parents pour ne pas avoir atteint, attaquer certains produits pour des raisons peut-être de contre-publicité, est de réduire la quantité de sucre et d'aliments sucrés que vous donnez à vos enfants et de veiller au grossage des dents de vos enfants le matin et le soir. Évitez que l'enfant consomme des produits, des aliments sucrés et aille à l'école sans se brosser. Pourquoi ? Parce que généralement, on prend l'enfant, on l'amène à la boutique, on tartine le pain et directement, on lui donne à manger. Il mange ce pain toute la journée, il ne s'est pas brossé. Il revient le soir, il mange et il ne s'est pas brossé. Et généralement, on se plaît après que l'enfant présente des caries. Si tous les parents vérifient le goûter de leurs enfants moins sucrés, nous aurons moins de caries et nous aurons moins de dents à soigner. Maintenant, quand un enfant présente une carie, il est conseillé de l'amener vers le dentiste pour qu'il puisse proposer un traitement adéquat, comme on dit régulièrement, soigner la dent. Et généralement, ce soin se fait très simplement quand la carie est dépistée tôt. Les dents des enfants se soignent. Certains parents disent souvent, pourquoi soigner les dents de lait ? Il est préférable d'attendre la poussée des dents définitives. Mais, les dents de lait étant malades, l'enfant ne pourra plus manger. Les dents de lait faisant de la carie, nous risquons avoir une infection sur les dents définitives. Il est plus conseillé de vérifier l'hygiène du co-dentaire de vos enfants, dont généralement la qualité de brossage, une brosse adaptée à son âge. La pâte dentifrice adaptée à son âge et vérifier de préférence, faire le brossage avec l'enfant pour l'initier au brossage. Pour les enfants en très bas âge, un an, deux ans, qui ont les poussées dentaires, il est préférable de prendre un petit mouchoir, comme nous appelons, tremper dans de l'eau minérale et nettoyer l'intérieur de la bouche de l'enfant osément. Généralement, quand le parent le fait nettoyer et vérifier à ce que l'enfant va cracher. Généralement, soyez pour aussi avaler, ça arrive, c'est pas toxique. Vous nettoyez avec de l'eau minérale et vous vérifiez toujours qu'après avoir consommé ces produits sucrés, vous passez au brossage. Parce que nous ne pouvons pas interdire certains produits parce qu'ils participent aussi au développement de l'individu et un apport en vitamines. Nous brossons les dents du haut vers le bas, les dents du haut vers le bas, les dents du bas vers le haut, du bas vers le haut, du bas vers le haut, du bas vers le haut. Nous ne pouvons pas oublier l'intérieur, surtout aussi pour les adultes. C'est à ce niveau, au niveau des dents du bas que l'accumulation des plaques de tarte se forme. Brosser les faces au cuisant, sur les faces au cuisant, brosser les faces au cuisant, sur les faces au cuisant et brosser la langue, n'est pas oublier de brosser la langue. Donc, le bas du haut vers le bas, le bas vers le haut. Ça doit durer combien de temps ? Un brossage dure au maximum 3 minutes et se fait doucement et souplement. Ce que les gens font souvent, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce brossage latéral là, qui irrite les tissus des gencives. Parce qu'en faisant ça, vous irritez les tissus des gencives et vous, à cause des blessures, en faisant ça. Là, vous enlevez, mais en faisant ça, vous renforcez les plaques entre les dents. Donc, c'est ce qu'il ne faut pas faire, ceci, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire ceci. Il est agressif et brutal. Quand nous avons du reste de nourriture qui ont du mal à libérer les dents, il est préféré d'utiliser un fil dentaire et non le cure-dents. Si vous mettez un cure-dents entre les dents là, il va irriter la gencive et il va blesser. Et les fractures, comme ce sont des fibres de bois, restent entre les dents et les gencives et causer une inflammation des gencives. Alors, le fil dentaire, il a pour bout de passer entre les dents et de retirer. Passer entre les dents, retirer les débris alimentaires. Et nous avons cette partie-ci qui permet d'enlever, nettoyer entre les dents. Pour ne pas faire de publicité, il se retrouve en grande surface et en pharmacie. Et il n'est pas cher. Comme je disais, le brossage se fait le matin, avant le petit déjeuner. Et quand l'enfant consomme son pain avec en l'air, il est préféré qu'il se brosse encore avant le partir. Et je conseille pour les parents d'amener l'enfant à petit, comme j'ai souvent vu, lui donner le pain tartiné, qu'il aille à l'école et continue à manger. Il ne s'est pas brossé et là, il est sujet à des carrés. Il est préférable de se brosser après le petit déjeuner. Le nombre de brossages n'est pas excessif, mais le coût de soins d'une dente, généralement les parents trouvent qu'il est un peu élevé. Mais je préfère que les parents aient une bonne hygiène du co-dentaire et que les enfants ne viennent en cabinet que pour des contrôles. Et non, on peut généralement se faire extraire ou soigner les dents. Donc il est conseillé de se brosser après le petit déjeuner, deux brossages le matin. Parce que lorsque nous dormons et au réveil, nous avons souvent cette quantité de bactéries qui sont formées dans notre bouche. On dit la gueule de bois, généralement il est préférable déjà de se brosser pour neutraliser ces bactéries-là. Et après avoir consommé le petit déjeuner, généralement des enfants qui sont sucrés, je préfère encore qu'il fasse encore un autre petit brossage avant d'aller à l'école. Là, nous sommes sûrs que de son départ de la maison jusqu'à son retour, il aura une bouche saine. Que de le laisser avec une bouche qui vient de consommer un repas et ne s'est pas brossé. Et si nous ne sommes pas vigilants pour qu'il se brosse avant de dormir, plusieurs fois à répétition pendant des années, nous aurons la présence des carrés dentaires. Donc si nous passons de 3 brossages par jour à 4 brossages, ce n'est pas excessif. Avec une bonne pâte dentifrice et une brosse à dents surtout, ce n'est pas excessif.